... C'est vraiment une bonne idée de faire les conférences le dernier jour d'un stage puisque c'est là que se passent les blessures, donc finalement c'est mieux de s'asseoir, d'être un peu tranquille. Aujourd'hui, je n'avais pas donné le titre de la conférence parce que c'était quelque chose qui avait un rapport avec les sources, mais finalement les sources, on les utilise tous, enfin j'espère, il y a des gens qui n'utilisent pas de sources ici, d'ailleurs tiens, on va rigoler, qui n'ouvre pas de sources, se contente de recevoir un savoir, c'est pas un mal, c'est pas un tabou, c'est-à-dire personne ne lit les écrits des maîtres japonais quand ils commencent une année de kendo, personne ne le fait. Donc notre activité est basée sur des documents, des documents historiques, c'est-à-dire des documents qui datent de l'époque, 15e, 16e, 14e, 12e siècle, vous êtes 12e siècle, trouvez-les-nous et montrez-les parce qu'on sera très contents, enfin certains sont très contents, ça me fait pas chier parce que ça vaut à dire que j'aurai tort. Et on travaille sur ces documents qui sont des ouvrages, des manuscrits ou des imprimés, moi je travaille principalement sur les manuscrits et sur les premiers imprimés, qui parlent d'arts martiaux. Alors parler d'arts martiaux, ça veut pas dire qui décrit un geste, qui parmi vous a lu, bah tiens, les chansons de gestes de Chrétien de Troie ou les romans du grade de Chrétien de Troie, vous avez forcément étudié ça à l'école, l'histoire de Lancelot, l'histoire de Perceval, il y a des gestes qui sont décrits, il y a des descriptions quelquefois gestuelles assez poussées. Par exemple, il y est écrit plusieurs fois que Lancelot utilise des techniques, alors en vieux français on dit des pêches, T-E-C-H-E, pour jeter son adversaire à bas de sa monture parce qu'il lui a causé une douleur terrible dans le bras, comme si on l'avait arraché. C'est une clé de bras que le gars lui a fait, c'est une clé de bras qui est écrite, mais on peut pas parler de manuscrits qui parlent d'arts martiaux, il utilise juste une description textuelle pour dire qu'un homme a fait telle chose. Nous on travaille majoritairement, pas tous, sur des ouvrages qui ont été écrits, transmettent des arts martiaux, c'est-à-dire au quelqu'un, au groupe de personnes, mystérieuses, inconnues, a payé pour que soit mis par écrit un savoir technique. Je vais pas faire l'expérience là parce qu'on n'est pas en table assis en rond avec des feuilles, mais un jour, si vous voulez rigoler, faites l'expérience dans une salle avec une dizaine, une quinzaine de personnes, vous demandez à tous vos interlocuteurs d'écrire sur une feuille de papier la recette de l'œuf au plat. Puis ensuite, vous récupérez les feuilles et vous allez comparer. Vous n'aurez pas une recette identique, pas une seule. Vous en avez certains qui auront fait des dessins, vous en avez certains qui auront raté tant de cuisson, vous en aurez certains qui seront partis dans des délires de présentation, de dressage de plats, il y en a certains qui diront juste « casser œuf dans poêle », « faire pisser poêle quand œuf cuit », « manger ». C'est aussi une recette. Et cette diversité de recettes qu'on peut avoir pour la cuisine, on la retrouve dans nos bouquins. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a autant de versions différentes. Parlons du Moyen-Âge, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup parlé du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça s'arrête quand ? Bon, allez, nous réponsons. – Comment ? – 1500. – 15-100, tu as raison. – La bataille de Castillo qui s'est compliquée. – C'est pour le côté pratique, parce que sinon c'est un peu 1453 avec la prise de Constantinople, ou 1492 avec la prise de Grenade et les gouvernements. – Les périodes historiques, c'est quelque chose qui nous sert à penser, comme tout, c'est un outil de pensée, mais ça n'a pas de fondement réel. – Il existe à peu près aujourd'hui une grosse centaine de manuscrits parlant d'arts martiaux connus, qui sont rédigés entre le XIVe et le XVIe siècle. XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de césure, il n'y a pas de cassure, aux périodes que l'on considère généralement comme étant la fin du Moyen-Âge et les débuts d'époque moderne, pour ce qui est de la production des manuscrits d'arts martiaux. Au contraire, la majorité des manuscrits d'arts martiaux sont écrits entre la fin du XVe siècle et la fin du premier tiers du XVIe siècle. Le pic, il est là. Le pic de production. Donc ce ne sont pas forcément des manuscrits médiévaux. C'est un mouvement qui a continué après l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie a mis à peu près 100 ans pour s'imposer. Entre l'invention de l'imprimerie et l'utilisation de l'imprimerie comme vecteur principal de diffusion du savoir, il a fallu à peu près une centaine d'années. À titre de comparaison, il a fallu moins de 10 ans à Internet pour devenir le vecteur principal de l'information. Et ces bouquins, ils sont majoritairement allés. C'est-à-dire qu'ils viennent d'un espace où on parle de langue germanique. Principalement de Saint-Empire-Romain-Germanique. Je ne vais pas vous faire une carte parce que j'ai pas envie de dessiner depuis le coup de feu. Mais principalement, ça vient de certaines régions bien précises. C'est des livres qui viennent du Tirol, c'est des livres qui viennent de la route commerciale de la Hance, c'est-à-dire la grande route commerciale qui part de la mer du Nord et qui descend tout le long de l'Allemagne pour rejoindre l'Italie. Ce sont des manuscrits qui sont rédigés dans les grandes villes franches, que ce soit en Franconie ou en Soab. Contrairement à ce que vous pourrez penser, ce sont des livres qui sont très peu attachés à l'aristocratie. Si je dis le manuscrit 3227, ça parle ? C'est celui qu'on appelle le manuscrit de Obringer, qui a longtemps été considéré comme le plus ancien manuscrit d'arts martiaux rédigé en allemand. Bon, pour la datation, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est très compliqué, parce que dater un manuscrit, dater un texte, c'est problématique complexe, il n'est probablement pas le plus ancien. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on vous décrit tout le temps que l'escrime de Obringer, il me dit, c'est de ce qu'il y a de ce qu'il y a, c'est quelquefois, il y a du combat en armure. Il n'y a pas un seul possesseur de l'ouvrage qui est aristocrate. Pas un seul. La première trace de possesseur du bouquin qu'on est, c'est un médecin qui s'appelle Nicolas Spol, qui est devenu médecin en 1490. C'est marqué, Nicolas Spol, 1490, sur tous les bouquins de sa bibliothèque, il y a ça. C'est la date où il a eu son diplôme. Il va se faire mousser pour être bon. Donc, il l'a posé en tampon. C'est comme si vous, le jour où vous avez vu votre Master 2, vous faites machin, Master 2, parlez-vous, vous tamponnez tous les bouquins de la bibliothèque. Il va bien montrer à tout le monde qu'à ce moment-là, que les choses sont devenues sérieuses. Nicolas Spol était le médecin personnel de l'empereur Maximilien. Et quand je dis médecin personnel, ce n'était pas du tout le médecin qui soignait de ses blessures. Nicolas Spol était un spécialiste des maladies vénériennes. Donc, ce qui est considéré comme un pilier de l'esprit mi-germanique a été principalement la possession d'un médecin qui soignait la ch'touille. Ça casse un peu le mythe. Ce qui est important, c'est que sa bibliothèque était gigantesque. Et qu'en fait, ce livre en prenait place dans une gigantesque bibliothèque de savoirs humanistiques qui étaient aussi bien des ouvrages d'alchimie, que des ouvrages de médecine, que des ouvrages de cuisine, que des ouvrages de recettes, de n'importe quoi. Et un bouquin, plusieurs textes qui parlent d'escrits. Quand il est mort, ça a été légué à un monastère dans le Tirol. Le bouquin n'est pas sorti du monastère jusqu'au 18e siècle. Puis, au 18e siècle, le monastère a fait une donation à un prince qu'il a foutu dans une bibliothèque. Et à sa mort, cette bibliothèque a constitué la base de la collection de la bibliothèque de Nurel. Utilisation du bouquin. Un cache. Ce bouquin n'a pas été utilisé pour faire de l'escrime. Jamais. Il a été écrit. Il existe. Un type a écrit un texte complexe, très très compliqué, difficile à lire parfois, qui parle d'escrime, qui développe des notions extrêmement complexes, de coup d'avant, de coup d'après. Qu'est-ce que c'est qu'agir avant l'adversaire ? Est-ce qu'on peut reprendre l'initiative ? Et ça n'a jamais été utilisé. On n'a aucune preuve que ça ait été utilisé. Et c'est le cas pour beaucoup, voire quasiment tous les ouvrages d'escrime qu'on ait. On n'a pas de preuve qu'ils aient été utilisés par des escrimeurs. Peut-être possédés parfois. Je parle toujours des manuscrits allemands. Utilisés, ils ont servi de support. On ne peut pas le prouver. Et c'est fort et probable. Si on fait un parallèle avec des ouvrages techniques d'un autre genre, comme des livres de cuisine, on a plus de certitude. Aucun livre de cuisine n'a été utilisé en cuisine. De tous les livres de cuisine médiévaux qu'on ait, aucun livre de cuisine médiévale n'a été utilisé en cuisine. Vous savez tous, dans une cuisine, il y a des taches, il y a de la graisse, de la fumée. Il peut y avoir n'importe quoi. Aucun des manuscrits de cuisine médiévaux n'a été animé. On a eu de taches de sauce, de taches de graisse, de taches d'aliments. Ces livres n'ont pas été utilisés en tant que tel. Peut-être qu'il y avait des exemplaires sur papier ou des copies qui traînaient pour que les cuisiniers ou les maîtres-queux s'en servent. Peu probable que c'était sur tablette de cire. Vous pouvez s'imaginer dans une cuisine où il fait 40-45 degrés quand ça commence à bien chauffer, il y a de la tablette de cire. Bref, les livres techniques ne sont pas forcément utilisés en Allemagne. Mais il n'y a pas que des livres allemands, des livres italiens aussi. Là, c'est l'inverse. Tous les livres italiens qu'on aient sont liés à l'aristocratie. Tous, sans exception. Ils sont liés à des princes. Souvent des princes, des condotières, des princes mercenaires, qui ont réussi à se tailler des petits royaumes ou des petits duchés, ou des gros duchés. Et ils ont dans leur bibliothèque ces bouquins. Ils ont probablement fait produire eux-mêmes par leurs ateliers personnels. Et alors là, pareil, on ne sait pas si ça a été utilisé. On n'en a aucune idée. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que sur l'espace italien ou l'espace francophone, on peut faire des croisements. Je vais prendre un exemple. Le jeu de l'âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça ne parle pas ? Quand je dis le jeu de l'âge, le manuscrit coté 1996, fonds français, qui est conservé de la Bibliothèque Nationale. C'est le seul manuscrit rédigé en français, au cours du 15e siècle, qui parle d'arts martiaux, qui parle principalement de combats à l'âge d'art. Ce bouquin, je vais vous faire un cours détaillé ici, mais il est possible d'en croiser des informations avec toutes les chroniques qui ont été écrites en France au cours du 14e et au cours du 15e siècle. Et il semblerait que si le bouquin n'est pas utilisé, il fait écho à des techniques, à des savoirs martiaux qui sont pratiqués dans le monde des tournoyeurs, puisque les mêmes vocabulaires. Par exemple, un chroniqueur de la cour de Bourgogne, Olivier Delamarche, utilise pour désigner un type d'attaque qui est donné avec toute la force du bras, le tour de bras. Dans le jeu de l'âge, on parle de cette attaque qui est un tour de bras. C'est un terme technique qu'on retrouve. Donc là, il y a correspondance. Si le livre n'a pas été utilisé, il y a pratique. Pareil pour les Italiens. Quelquefois, on tombe sur des récits duels en Italie et on voit des choses qui raccrochent avec les livres de Fiori de Libéry ou avec les ouvrages de Filippouvali. On voit des vocabulaires, on voit des postures, quelquefois, sur les illustrations. On voit bien qu'il y a une culture martiale aristocratique et que donc, il y a des ponts. Au monde allemand, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Je vous ai dit juste avant que les livres allemands, ils ne sont pas possédés dans le monde aristocratique. Ils ne sont pas en lien avec les princes, ils ne sont pas en lien avec des gens qui font des tournois en pétardant sur leurs chevaux avec des grandes armures colorées. Mais ils sont possédés par un autre type de population. Ils sont possédés par ce qu'on appelle la population bourgeoise. C'est-à-dire des gens qui travaillent de leur main, qui se regroupent au sein de villes, qui forment des conseils, qui financent l'entretien de la ville, qui participent à sa défense et qui forment des communautés, qui forment des corporations. Par exemple, vous avez des corporations de sabotiers. C'est-à-dire, tous les sabotiers d'une ville se regroupent entre eux parce qu'ils font des sabots, qui parlent un peu le même langage. Puis, ils font des fêtes entre eux. Alors, au Moyen-Âge, à l'époque, au Moyen-Âge ou au XVIe siècle, qui peut faire des fêtes avec ses potes, ça consiste principalement à picoler. Et à s'entraîner. Et à pratiquer des activités physiques. Également. On pratique des activités physiques pour plusieurs raisons. La principale, c'est que, eh bien, quand vous n'avez pas un prince qui vous protège avec cette une, et ses milliers d'hectares de terre qui produisent des nourritures et des richesses, et qui ne peut donc pas financer les troupes mercenaires, à qui défend les villes ? C'est vous. Donc, quand vous formez une communauté, comme au sein d'une fédération, vous éditez un règlement intérieur, et les membres de la communauté sont responsables de l'ordre au sein de la communauté. Eh bien, dans les villes franches, dans les mondes bourgeois, c'est pareil. C'est les bourgeois qui sont responsables de la sécurité. Ils doivent remplir des obligations. Ils doivent posséder des armes. Ils doivent s'entraîner en public. C'est important, ça. Ils doivent s'entraîner en public. Ils doivent faire des rondes sur les murailles pour bien montrer que, si la communauté tient, c'est grâce à eux, et grâce à leur argent, et grâce à leur effort, à leur contribution. Eh bien, c'est ces gens-là qui, la plupart du temps, possèdent les ouvrages d'arts martiaux en Allemagne. C'est ces gens-là qui les possèdent, qui les ont dans leur bibliothèque, qui les transmettent, qui les copient. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est l'art détaillé du combat et de l'art de l'escrime par le Strasbourg-Joye et Joachim Meyer. T'en parler de quelqu'un que beaucoup connaissent. Joachim Meyer, c'est un coutelier strasbourgeois qui vit au milieu du 15e siècle, au milieu du 16e siècle à Strasbourg. Son boulot, c'est de fabriquer et de vendre des couteaux. Donc en gros, soit il achète des lames préfaites et puis il les fait monter par ses ouvriers et puis après, il les vend. Soit il achète du minerai et il fait fabriquer par ses artisans des couteaux et puis il y a pas les dévants. Alors, on retrouve plus ou moins le concept de vente de couteaux, l'histoire. Il n'est pas du tout un escrimeur, ce gars-là. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui serait profession des armes. Mais c'est un bourgeois. Il a ses statuts de bourgeoisie à Strasbourg. Ce qui veut dire qu'il est obligé de participer à la vie de la communauté. Il est obligé de participer à la défense de la vie. Et quand on cherche un peu dans les archives, pardon, quand Olivier Dupuis cherche un peu dans les archives, il se rend compte, et après, il me le dit, que Joachim Mayer a plusieurs fois organisé et fait pression vraiment personnellement et avec ses amis et avec ses camarades de la corporation sur le conseil de la ville pour organiser des compétitions d'escrime au sein de la ville. Et il a écrit deux manuscrits traitants d'arts martiaux et il a édité sur fond propre un ouvrage imprimé qui est une espèce d'encyclopédie de l'escrime assez monimideuse. Et il en est mort d'ailleurs puisqu'en allant présenter ses bouquins à un prince dont il cherchait le support parce qu'il a eu du pognon pour renforcer. Il en est mort parce qu'évidemment il a choqué une pneumonie ou une saloperie sur le voyage en plein hiver. Il a fait Strasbourg avec les mouans en deux semaines. son petit corps n'a pas supporté il a eu mon âge je crois qu'il avait 36 ans et il a claqué. Et la question que l'on peut poser à travers l'exemple de Joachim Meyer c'est ok d'accord Joachim Meyer a écrit des livres sur l'escrime finalement l'écho au sein de la réception de ce savoir la réception de la source au sein de la communauté urbaine allemande ou de la communauté urbaine de Strasbourg c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les livres d'armes ils parlent souvent de ce monde martial bourgeois. Je parlais tout à l'heure du manuscrit 3227a conservé à Nuremberg Dès le début le texte précise je vais vous lire parce que je ne le connais pas par coeur au feuillet 14v c'est des gens qui prennent des notes lorsqu'il pratique une escrine qui ne tient pas compte de la mesure il ne s'agit pas vraiment d'un art du combat sérieux mais plutôt de rencontre d'escrime ce qui demeure utile pour l'entraînement et la pratique que cela permet mais l'escrime sérieuse se veut simple et droite sans perdre de temps ni hésitation comme si elle suivait un fil comme si chaque élément était pesé ou mesuré donc le texte il vous parle d'un truc qui existe il y a une pratique qui existe de rencontre d'escrime je l'ai traduit comme ça c'est des schoolfestings des rencontres d'escrime des écoles d'escrime cette espèce d'événement public où il faut payer pour assister où il faut repayer derrière si vous voulez combattre il y a un prix en argent si jamais vous remportez les compétitions qui sont organisées etc. donc dès ce manuscrit on voit qu'il y a une culture martiale au sein des cités organisée avec manifestement du décorum avec manifestement du public donc face à l'ancien du public il y a un travail sur le visuel il y a un travail sur le geste il y a aussi une transmission de savoir-faire forcément les mecs ils n'improvisent pas à chaque compétition à chaque rencontre ils n'improvisent pas les choses et c'est ce qu'on appelle ces rencontres des schoolfestings alors on ne va pas vous faire un historique détaillé c'est Daniel Jacquet qui avait fait des recherches pour sa thèse par rapport aux schoolfestings on les voit apparaître à Lucerne au milieu du 15e siècle dans les actes du conseil c'est probablement plus vieux mais au milieu du 15e siècle on voit apparaître officiellement ces compétitions d'escrime qui sont avalisées toujours pareil avec les temps fonds magiques de l'administration comme quoi il n'y a pas qu'en France qu'on a ça et c'est des compétitions des cours d'escrime comme je le disais c'est visiblement qu'un manuscrit qu'on peut dater du 1er tiers du 15e siècle qui fasse référence ça signifie que c'est une pratique qui est installée c'est une pratique qui est habituelle donc il y a une pratique martiale au sein des cités au sein de ces populations qui possèdent des livres d'escrime qui possèdent des livres d'arts martiaux il n'y a pas seulement donc le fait de posséder des bouquins et de se trompé des bouquins qui font d'escrime il y a aussi une pratique d'escrime une vraie pratique habituelle une pratique institutionnelle parce qu'elle est inscrite dans les actes officiels de la cité c'est comme aujourd'hui quand vous organisez une compétition dans un gymnase vous demandez l'autorisation à la mairie vous pouvez pas faire ce que vous voulez et bien là-bas c'est pareil et ça dénote en France d'une culture du sport ça dénote de notre politique administrative en France du sport pour tous c'est à dire que les municipalités mettent des gymnases à disposition elles mettent des moyens des subventions à disposition des associations pour faire du sport parce que c'est témoin d'une culture et bien à l'époque c'est pareil ça montre qu'il y a une culture de la rencontre martiale qu'il y a une culture du défi qu'il y a une culture du duel on ne parlerait pas aujourd'hui mais c'est exactement la même chose pour les concours de tir à l'Arpubus ou à l'Arbalète il y a une culture de la compétition d'Arbalète dans les villes allemandes dès le 14ème siècle où ils se tirent à l'amour où ils font des concours d'Arbalète où ils truquent les machins où ils piègent les Arbalètes des concurrents et je vous invite ça serait très compliqué de parler de tout ce monde urbain mais on peut prendre comme exemple une corporation de maîtres d'armes qui a émergé de cette espèce de bouillon de cette espèce de gilantesque magma culturel de la pratique de l'escrime et de la pratique des armentiaux qui est la confrérie de Saint-Marc et de la Sainte-Vierge de la frère de Saint-Marc et de la Sainte-Vierge les Marx-Bruder les Marx-Bruder c'est une corporation d'enseignants d'escrime ce ne sont pas des pratiquants ce sont des enseignants ce sont des gens qui ont obtenu à la fin du Moyen-Âge un privilège impérial pour être les seuls à avoir le droit d'enseigner en public et donc d'organiser ces fameuses espèces couleuses dans les villes qui relèvent du noir impérial leur symbole c'est le lion de Saint-Marc Saint-Marc c'est un des quatre évangélistes des évangiles reconnus par l'église catholique et son symbole c'est un lion avec des ailes ce lion avec des ailes vous le retrouvez dans beaucoup de manuscrits d'art martiaux allemands vous le retrouvez dans le manuscrit de Peter Faulkner donc le KK 5012 je crois que c'est vrai le KK 5012 qui est daté de la fin du 15e siècle magnifique un lion avec des ailes déployées il tient l'U.P. contre lui dans les manuscrits de Hans Stadhofer les représentations de Hans Stadhofer il a un bédail avec le lion de Saint-Marc pour vous donner une idée c'est une corporation qui existe une corporation de maîtres d'armes qui a son business qui vend son savoir-faire qui est témoin passeur d'une culture de l'esclin je me laisse un peu je vais vous passer les numéros de référence parce que c'est un peu chiant si des gens veulent les chercher de Mictodauer liste très bien les numéros de M.I.K. aussi il a fait des spécimens on regarde la dernière personne liste très bien tous les témoins donc si vous cherchez Joachim Meijer vous aurez des références des manuscrits peut-être les liens qu'il envoie vers les facsimilés vous pourrez voir ce que c'est que ce type d'ouvrage et ce type de production donc concentrons-nous sur Joachim Meijer Joachim Meijer il a écrit deux manuscrits il a écrit un manuscrit pour un aristocrate le comte Otto Bonsons qui a visité Strasbourg une première fois en 1553 je crois que c'est en 1553 et puis il est revenu en 1560 et visiblement il a récupéré son bouquin donc une hypothèse s'est passée c'est qu'en fait il est venu il a fait son tour d'Europe comme le font tous les jeunes aristocrates et tous les jeunes hommes il est arrivé à Strasbourg il est tombé sur un type à qui il s'est bien entendu il lui a dit rédige-moi un bouquin il a probablement oublié sauf que d'autres il n'a pas oublié et quand l'aristocrate est revenu il s'est retrouvé avec un livre d'escrime qui avait été écrit pour lui ce bouquin c'est le prototype de son ouvrage Yoachim Meijer a écrit un deuxième ouvrage qui est une compilation de textes médiévaux plus anciens qui est probablement un ouvrage personnel dans lequel il copie il récupère des savoirs qui sont plus vieux que lui puisqu'on voit des copies de textes qui datent du milieu du 15e siècle notamment ce qu'on tombe en armure et il s'approprie ces textes pour d'autres armes par exemple dans ce deuxième manuscrit Yoachim Meijer présente pour la première fois dans le monde allemand le combat à la rapière c'est-à-dire la rapière allemande c'est pas vraiment une rapière c'est une épée de taille des stocks qui est un peu moins longue qui permet de tailler correctement qui permet de les stocker correctement qui a quelques protections de main mais c'est pas non plus folichon mais bon ce brave Yoachim Meijer est un peu étourdi mais visiblement puisqu'il reprend un texte puis il lâche exibement quelques fois souvent chercher à remplacer Coutelas par rapière sauf que parfois il a oublié alors au-delà de l'anecdote ça vous montre bien que les savoirs martiaux ils s'inventent pas et on n'invente pas on sort pas le matin de son lit même quand on pratique l'escrime en faisant j'ai l'idée je vais écrire un livre sur les arts martiaux et je vais écrire des gestes non c'est une lente acculturation une lente sédimentation de savoirs qui sont repris qui sont copiés qui sont récupérés encore et encore et encore et qui créent d'autres choses et qui créent d'autres arts martiaux Yoachim Meijer par exemple il a utilisé en grande partie le combat au Coutelas allemand qui était déjà connu au 15ème siècle auquel il a apporté des ouvrages et auquel il a apporté des connaissances en escrime italienne qu'il a pratiqué probablement à Bâle en Suisse quand il était enfant ou quand il était adolescent plutôt et en résulte de son espèce de système assez bâtard qui est présent dans son dernier ouvrage dans son imprimé c'est extrêmement difficile à comprendre pour ceux qui l'ont déjà vu qui ont essayé de le dire et son oeuvre elle est du coup atypique et je l'aime bien cette oeuvre de Léki Meijer parce qu'elle est atypique parce qu'elle est vraiment confuant on voit bien qu'il est héritier d'une culture du manuscrit qui parle d'arts martiaux mais en même temps il utilise de nouveaux moyens technologiques pour diffuser son savoir puisqu'il fait imprimer un ouvrage assez important il y a des centaines de pages dans l'ouvrage de Léki Meijer puis il y a des planches de gravure sur voix qui sont très complexes le bouquin original est grand donc c'est des planches de gravure sur voix comme ça où il y a quelquefois plus d'une douzaine de personnages sur différents plans qui font référence au texte donc le texte dit sur la planche A sur la petite image à gauche en haut tu peux voir ce geste etc c'est un ouvrage qui fait emploi de nouvelles technologies c'est comme si vous demain vous ne connaissez pas un langage de programmation vous ne connaissez pas le HTML et vous décidez de rédiger un manuel d'escrime ou un manuel d'arts martiaux interactif à destination de public puis voilà vous lancez dedans c'est un peu ce qu'il a fait avec l'imprimer donc il est au confluent d'une culture passée de la transmission du savoir martial il est un étudiant des savoirs martiaux qui viennent d'Italie donc tous ces savoirs qui sont différents du savoir allemand l'épée de côté l'escrime civil l'escrime sans armure l'escrime qui se pratique dans la rue l'escrime d'autodéfense clairement l'escrime d'autodéfense la plupart du temps et puis il y a ces nouveaux outils technologiques qui récupèrent mais tout dans une bouteille on se couvre et on a Joachim Meyer un auteur qui n'a jamais été compris malheureusement et qui connaît le bouquin de l'escrime l'ouvrage imprimé qui a une image tout de suite dans sa tête qui vient pour ceux qui le connaissent les représentations dont je vous parlais imaginez pour ceux qui connaissent vous en souvenez des grandes salles avec des dalles au sol les colonnades dans le style néoclassique souvent de la nature derrière quelques fois des chiens qui aboient des mecs qui jouent du tambour derrière c'est pas comme ça Strasbourg dans Strasbourg ce n'est pas comme ça ou alors c'est bien caché c'est très très bien caché c'est des salles d'art qui sont complètement fantasmes c'est des espaces qui sont fantasmes c'est des espaces imaginaires dans lesquels ils pratiquent l'escrime une espèce de gigantesque salle où les gens pratiqueraient librement on a quelques représentations de salles d'art c'est à dire beaucoup plus beaucoup plus douffues où on n'a pas toujours l'impression que les gens ont tous la place pour pratiquer on est tous un peu pratiqués dans des salles trop petites tous c'est ce que c'est c'est pas toujours évident oui je sais il y a des gens il y a des aristocrates qui ont le loisir voir des salles entières où ça résonne mais non tout le monde ne l'a pas et donc on voit clairement que c'est fantasmé c'est à dire ils rêvent ils rêvent d'une espèce d'escrime idéale avec des spectateurs qui circulent derrière avec des musiciens qui jouent avec des animaux qui circulent un espace toujours propre avec une nature une nature bucolique une nature assez jolie d'arriver enfin voilà c'est il y a des gens qui mangent je crois à un moment oui oui il y a des gens qui mangent voilà on est sur une espèce d'activité sociale on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur ce qu'on imagine une activité sportive où les gens ils rentrent dans la salle ils ouvrent la porte puis ils font leurs cours puis ils ressortent non on est sur une perception des arts martiaux qui est ancrée dans la communauté profondément ancrée je vous disais tout à l'heure je vous disais tout à l'heure qu'il était au confluent de beaucoup de traditions et de cultures différentes ça se voit au niveau du texte Joachim Meyer il n'invente pas de mots il n'a rien inventé quand il parle d'une garde haute qui menace l'adversaire il n'a pas inventé un nouveau nom il n'a pas numéroté la garde il dit la garde du bœuf quand il parle d'une garde au-dessus de la tête il parle de la garde bonne taille la garde du jour donc il reprend un vocabulaire qui est ancien il reprend une culture qui est ancienne et je vais vous prendre un petit exemple il reprend une culture qui est ancienne et soyez honnête si je pose la question combien d'entre vous pensent que cet escrime a un usage militaire que la formation aux arts martiaux a un objectif militaire militaire ça veut dire pour faire la guerre ça ne veut pas dire se battre dans la rue ça ne veut pas dire pour faire la guerre former les gens à faire la guerre c'est pas un meilleur nom vous pouvez le dire non c'est un meilleur nom c'est un lien c'est un lien il n'est pas de bêtises parce que les réponses les réponses ne sont pas binaires c'est pas que ça l'arme reine à l'époque de Joachim Meyer sur les champs de bataille en fait il y en a deux la pique et la halbar c'est les deux armes reines sur les champs de bataille tout simplement parce que ce sont des communautés je vous l'ai dit c'est des communautés qui se battent et un pack de personnes avec des halbar c'est un peu compliqué avec des arc-buses on vise là ça tire là et puis ça tire là parce qu'il y a trois couches de feu donc ça vous bouscule un peu et non les arc-buses elles fonctionnent les arc-buses elles fonctionneront plus tard elles sont organisées et le système de tir par volée en arc-buses sera codifié pour la première fois par les espagnols alliés à des systèmes de carriques piqués qui feront d'eux la plus impressionnante force d'infanterie européenne pendant pratiquement 70 ans Tertios mais à l'époque c'est pas l'arc-buse on utilise l'arc-buse parce qu'on se la pète mais sur le champ de bataille la reine c'est à distance l'arbanette et comme on fait pas tout le temps la guerre en champ dans de grandes plaines on a tout ce qu'on veut la plupart du temps c'est des mêlées de mecs avec des halbar sur les côtés des piques au milieu et puis il faut venir si on vient il va falloir exterminer tout le monde ça coûte cher c'est difficile on va perdre des hommes donc on peut pas la guerre finalement c'est très dissuasif et il y a qui meilleurs en parle de ces armes il en parle pas mal la halbarde elle est mentionnée dans son ouvrage et puis il y a pas qu'un peu la pique est mentionnée je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des skims avec une pique non c'est incroyable de faire des skims avec une pique c'est un machin qui fait 3m60 au minimum ça a eu une inertie c'est comme s'il y avait un bébé qui se promenait au milieu de votre pique il fallait le faire bouger c'est horrible c'est affreux le temps que vous bougiez le talon de votre arme votre adversaire a eu le temps de faire 3 saletons et de se foutre de ma gueule le temps que l'autre bout ça bouge c'est effrayant la pique c'est une arme qui est très lente c'est une arme de mêlée et Joachim Mayer aborde une formation à la pique individuelle il en parle en termes individuelles il utilise même des termes propres à la guerre pour en parler par exemple dans la partie qui est dédiée aux armes d'Ast il parle d'une garde qui s'appelle la Feldhut la garde du champ vous avez entendu la garde du champ de bataille Feld F-E-E-L-D-H-U-T et je ne vais pas hésiter à vous lire du logey meilleur parce que c'est tellement beau lorsque vous tenez le talon sur votre droite comme je viens de l'expliquer et que vous maintenez la pointe de la pique dirigée vers le visage adverse vous êtes dans la garde médiale ou défense polyvalente située entre le haut et le bas mais vous pouvez aussi laisser le talon derrière vous et tenir votre pique en son milieu de la même manière on appelle cette garde la garde du champ de bataille car c'est ainsi que l'on se défend et que l'on se repose lors d'une bataille ça c'est pas compliqué vous êtes comme ça vous venez votre pique comme ça puis au lieu de la tenir en bout ici avec la pique ici vous faites voilà et on repose voilà j'attends parce que les autres ils bougent attention on oblique de prendre le gré c'est parti bon là on est pas dans une pratique de ça on est sur un conseil qui est donné à une troupe de miliciens qui font partie de la ville et on leur dit bah les gars voilà si jamais tu te trouves sur le champ de bataille quand c'est l'action tu la tiens là et puis sinon puisque t'as des bons bras mais quand même on est clairement dans un vocabulaire militaire on est clairement dans une allusion à la guerre on est clairement dans une allusion à la bataille à ce que peuvent rencontrer les bourgeois s'ils doivent défendre leur communauté on retrouve ce vocabulaire militaire ailleurs notamment dans l'image de certaines gardes par exemple au Coutelas Joachim Meyer a une garde basse vous imaginez vous avez un Coutelas à une main vous avez une posture ici ils appellent ça la garde du bastion tout le monde sait ce que c'est qu'un bastion c'est une partie de fortification qui est en avant sur une muraille qui permet de protéger les parties basses ce qu'on appelle les parties basses de la muraille et bah c'est pareil c'est la justification qu'ils donnent c'est la garde du bastion elle s'appelle le bastion parce qu'elle permet de garder les parties basses de ton corps on n'est pas dans un conseil militaire mais on est dans un imaginaire militaire ça parle c'est à dire les gens savent ce que c'est qu'un bastion c'est quoi un bastion ? c'est quoi ça s'appelle un bastion ? non ça ne leur parle on leur dit ça s'appelle la garde du bastion on leur dit ah oui c'est parce que oui quelque part par là le texte c'est qui défend les parties basses du corps comme un bastion défend les parties basses de l'arrivée dans les attaques il y a aussi des mots qui font écho à la guerre par exemple il y a un coup qui s'appelle le coup du vétéran c'est une frappe qui est donnée de haut en bas avec une arme d'aste ou avec une épée mais souvent plus avec une pique alors c'est pas compliqué vous mettez votre pique comme ça et puis vous faites et vous l'abattez de toute votre force depuis votre droite jusqu'à votre gauche vers le sol la pique vous la contrôlez pas elle va rebondir sur le sol ça s'appelle le coup du vétéran c'est pas très technique c'est pas très subtil mais face à une pique ça marche très bien je peux vous dire que quand vous avez 3m60 de bois qui s'abattent sur votre propre pique qu'il y a vous si vous n'avez pas eu le temps de bouger le bébé comme je le disais tout à l'heure quand ça passe et bien votre pique il va se planter dans le sol puis lui il est au-dessus de vous il vous regarde avec ses petits yeux perçants qui se fera de bourgeois pire de l'oeil-landais il y a même une sous-partie à la pique qui porte le titre enseignement sur la manière d'utiliser votre pique dans les batailles et comment la porter à votre avantage c'est là j'en parlais hier pendant mon atelier c'est là qu'Yoha Kim Maillard dit que les halbarbes et les piques c'est fait pour les hommes je simplifie mais c'est fait pour les hommes aux gros bras et au souffle profond il le dit aux épaules larges et au souffle profond c'est fait de la pique tous les jours faites de la halbarbe tous les jours maniez un bout de bois de 3,60 m tous les jours je peux vous dire qu'il y a deux trucs qui vont grossir chez vous c'est vos épaules c'est votre capacité à respirer et à gérer votre respiration parce que forcément vous allez gérer votre effort vous allez respirer mieux etc donc c'est une arme qui n'a pas le même impact sur le corps et qui est réservée à certains types d'hommes c'est pas une arme au coute-là il dit c'est une arme qui est super pour les jeunes parce que ça leur permet de se défouler tous ceux qui ont fait du doux sac savent que c'est vrai d'ailleurs il n'y a zéro technique à ce machin il n'y a aucun doute de contrôler la malvers on est à ça de la personne en face c'est un machin on se fout sur la gueule on bouge dans tous les sens vu qu'on est jeune on n'a pas mal aux genoux donc on peut bombir à droite à gauche sans problème voilà c'est un machin pour les jeunes pas la pique pas la halbarbe la halbarbe c'est fait pour les gens aux grosses épaules et aux gros poux et qui n'ont plus de genoux et qui n'ont plus de genoux ce qui est intriguant c'est que tous ces passages ils sont diffus en fait il n'y a pas de discours global sur la guerre il y a des machins qui sont piqués comme ça à droite et à gauche dans le texte comme si vous étiez sur une tapisserie vous piquiez une autre épargne et c'est très diffus dans le texte et en fait il ne parle pas vraiment des réalités militaires de son temps il y a ces petites choses mais il ne dit pas comment se placer en carré comment trouver votre place il ne parle pas de la musique on sait tous la musique le son est très important pendant les batailles c'est ce qui permet c'est ce qui permet par exemple aux fifres quand vous entendez l'hymne de votre confrérie sur votre gauche ça veut dire qu'ils ne sont pas de votre côté il va falloir éviter de partir parce qu'il y a encore il y a de fortes chances que vous tombiez encore sur des loylandais si vous partez trop loin ce n'est pas une bonne idée il parle de certaines choses pourtant il parle de certaines réalités militaires de son temps et c'est pour les rejeter il parle notamment de l'arc-obuse il parle de l'arc-obuse il rejette complètement l'arc-obuse pour lui l'arc-obuse c'est quelque chose qui n'a pas de valeur pour lui qui n'a pas de réalité parce que ça n'a pas son usage dans la communauté il est conscient que ça existe les armes à feu elles sont arrivées très vite elles ont percé très fort dans le monde de la bourgeoisie urbaine et très très vite les bourgeois qui avaient des devoirs de posséder des armes se sont mis à avoir des armes à feu anecdote c'est également là qu'on voit apparaître les accidents domestiques avec des armes à la maison avant il n'y avait pas d'accident avec les armes à la tête il n'y avait pas d'accident avec les épées il n'y avait pas d'accident avec les armes à la tête il n'y avait pas d'accident on voit apparaître des accidents domestiques des vrais accidents c'est-à-dire des trucs ou c'est pas fait un spray, avec des armes à feu. On ne peut pas résister à cette petite anecdote. Qui arrive à Augsbourg, donc une ville où il y a énormément de livres d'armes, énormément de bouquins d'art martiaux qui ont été produits, qui ont été possédés et qui ont circulé. Alors on est à la fin du 16e siècle, on est un peu après, mais ça parle bien de ce qui se passe. C'est un boulanger. Parce que oui, il y avait une corporation de boulangers, et les boulangers faisaient des scrims, et Rémi s'endort. Il s'appelle Erhard Fudreur. On a un nom de moi encore. Et Erhard Fudreur, il a invité son pote, qui s'appelle Jörg Mayr, M-A-Y-R, parce qu'il s'est acheté une nouvelle arquebuse. Aujourd'hui on a allé, viens voir mon nouvel ordi, viens voir mon nouveau poney, j'ai acheté un fusil, viens voir. Donc il appelait son pote, son pote vient, et puis il lui fait admirer son arquebuse, elle est belle, elle brille et tout, et son pote était barbier. Donc il lui explique avec fierté, cette histoire est réelle, elle est décrite mot à mot dans les archives d'Ogbourg, le procès d'herbal du greffier, tout y est. Et donc il lui explique avec fierté le fonctionnement de l'arme, comment ça marche et tout, c'est super, ça va tout changer dans la vie. Et il attend à son compagnon pour qu'il la manipule. Parce que voilà, on a envie de montrer, tu as vu comment c'est beau ce que j'ai ? Regarde ma montre, il est acheté. Le barbier, le fameux, il n'ose pas. Par exemple, il ne sait pas trop comment l'apprendre, et notamment le procès d'herbal dit qu'il est inquiet à un moment parce que l'arme est pointée vers l'épouse. Manifestement, c'est un barbier avec un cerveau. Mais tout du moins, une bonne intuition. Et il lui demande à ce moment-là, mais est-ce qu'elle est chargée ? Il épouse ? Non. Est-ce qu'elle est chargée ? Le boulanger lui dit non. Donc il décale, il arme le mécanisme, il déclenche, c'est pas sûr. Il dit, oh, déchargez, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Donc, notre ami le barbier est content, il repose l'arc-leuse. Et il part. Achetez des arbres. Achetez des arbres. Achetez des arbres, vous avez le droit. Au moment où le canon heurte le reposoir, le coup part, la balle traverse la pièce, et je crois qu'elle tue sur le coup un apprenti, elle blesse une servante. On est sur un accident domestique avec l'arme à feu classique. L'enquête tend à prouver que le boulanger avait désarmé l'arme, et que c'est l'apprenti du boulanger qui s'était amusé à tirer un jour ou deux avant et qui n'avait pas déchargé l'arme après s'être amusé. Il l'avait reposé, chargé. C'est un accident. Mais voilà, les armes à feu sont présentes. Et les armes à feu font peur. Elles font peur parce qu'il n'y a pas d'accident avec des épées, il n'y a pas d'accident avec des armes à l'aide. Pour vous dire, non, l'arvalette, elle est déchargée. Non. Manifestement, non. Il y a la flèche, c'est tendu, elle n'est pas déchargée. Oui, je suis con, mais... Si tu laisses une arvalette bandée, après, quand ça tire... Non, elle est déchargée. L'arcubus, ça ne se voit pas. C'est une arme qui fait peur. Aujourd'hui, encore, les armes à feu font peur. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, les armes à feu font peur. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous à qui ça fait peur, qui ne sont pas à l'aise avec des armes à feu. C'est normal. On n'est pas formé à ça. On sait comment ça marche, mais on n'est pas formé à ça. On ne voit pas contre la... On ne connaît pas forcément l'écanisme. On ne connaît pas les procédures de sécurité. Si vous regardez, si vous êtes curieux, regardez bien. Alors, ce n'est pas pour le fun, parce que Dieu sait qu'il y en a des vidéos un peu fantasmagoriques sur le net américain où des mecs tirent à la M50. Mais vous regardez bien, il y a toujours les mêmes procédures de tir. C'est-à-dire, on vérifie si la culasse... On vérifie s'il y a une balle qui est engagée. On tire deux fois la culasse pour savoir s'il y a une balle qui est... Si la dernière balle est bien sortie. On range l'arme au fourreau. On tient toujours l'arme avec l'index. Il y a des procédures de sécurité. A l'époque, tout ça, ça n'existe pas. Toutes ces procédures de sécurité n'existent pas. C'est une nouvelle technologie. C'est comme si on inventait demain un réacteur nucléaire portable et puis vous l'achetez. Vous faites... C'est bizarre, je suis un peu inquiet quand même. C'est un peu la même chose. Il n'y a pas de procédures de sécurité. Cette arme fait peur. Et ce que Liu Hakim Meier exprime dans son bouquin, c'est ce rejet. C'est ce rejet de l'arme à feu. On sait que c'est efficace. On sait que ça va être efficace. On sait que c'est probablement un avenir militaire à court terme qui va changer beaucoup de choses. Mais on en a peur. Les bourgeois, quelquefois, ils en achètent, ils en achètent, ils en achètent, mais ils rechignent les utiliser. Les compétitions de tir à l'arbalète, cette raison dure très longtemps. Très, 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 très longtemps. Les compétitions de tir, même au 16e ou au 17e siècle, ont continué à tirer à l'arbalète pour les conclurent. Très souvent. Pas à l'arc-buse. Vous voyez, ça pue. Et puis, il y a toujours cette insécurité. Ça s'appelle, alors, pour les... Non, je pourrais vous dire, c'est les Schutzengeschaften. Schutzengeschaften. Les compétitions de tir. Excusez-moi pour l'accent. Bref, c'est une technologie qui arrive, mais qui est mal maîtrisée au sein des corps bourgeois. Et ça ne passe pas. Et c'est un tabou qui se ressent dans l'œuvre de Liu Hakim Meier. C'est un tabou, vraiment. Les armes à feu, c'est pas bien. Les armes à feu, c'est sale. Pourtant, on joue avec les armes. Pourtant, on fait des compétitions de tir. Pourtant, on fait des compétitions d'escrits. Du coup, quand est-ce qu'on parle de situation réelle dans ces bouquins d'escrits ? Est-ce que Liu Hakim Meier parle de situation réelle ? Oui. Alors, OK. Il y a des cadres dans le livre de Liu Hakim Meier. Je vous l'ai dit, j'essaie de le résumer, mais il parle beaucoup, donc, il reprend des codifications précédentes, il réutilise des vocabulaires, il réutilise des techniques d'apprentissage qui sont bien plus vieilles que lui, pour le monde bien plus vieilles que son père et son enfant. Et c'est souvent de l'apprentissage de l'escrime, comment fonctionne le corps, comment est-ce qu'on peut diviser le corps humain pour se protéger efficacement, quels sont les mécanismes qui font que quand on tourne son arme comme ça, on ne peut pas la tourner autrement, etc. On n'est pas sur de l'application, on est sur de l'explication. Pourtant, il y a des moments où Joachim Meier, dans son ouvrage sur l'escrime, parle d'application concrète. Et il en parle à la rapière. Mais il n'en parle pas rapière contre rapière. Il en parle rapière contre halbarbe. Alors, je vous laisse vous imprégner 30 secondes de la situation. Vous avez une rapière aux côtés et quelqu'un avec une halle d'arbre devant vous qui bouge. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas habituel, cette situation. Ça m'est rarement arrivé en certain temps. Et je vais même vous le dire, ça m'est rarement arrivé en stage d'escrime. On n'imagine pas, et c'est très rare dans les livres d'armes de voir ces situations vraiment dissymétriques. On voit souvent, Jeanne le sait bien, on voit des situations dissymétriques à très courte distance. Quelqu'un qui n'a pas d'arme, quelqu'un qui a une taille. Mais on voit rarement des situations dissymétriques que quelqu'un est de halbarde, halbarde ça peut faire 1m80 à 2m, face à un type qui a une épée de côté rangainée. Donc on va dire que le différentiel d'annonce est un petit peu problématique. Et Joachim Meyer donne dans son texte des conseils. Alors, comment vous comportez avec une épée de côté face à une pertuisade ou une arme identique ? Le temps de description est sans détour. On n'est pas sur comment se battre. Le terme c'est vraiment comment vous comportez avec une épée de côté face à une pertuisade. Donc on est sur un conseil d'application, clairement. On n'est plus sûr comment marche l'escrime, comment marche votre corps, quelle est la grande théorie de l'escrime qui va tout expliquer. Il va falloir vous démerder là. Vous êtes dans la vie. C'est pas bien. C'est sûrement au holandais. Et le texte dit lorsque vous êtes assainis par surprise avec une pertuisane. Nous passerons sur le thème surprise. quand on est désarmé. Le geste est simple. Le geste est simple. En fait, on désarme, on le réceptionne sur le côté, on vient chercher là et on tape avec l'arme. Donc on vient réceptionner le coup si possible avec le plat de l'arme et puis on vient prendre, contrôler la halbarbe, on contrôle la pertuisane et on tape sur la tête. On est clairement face à un geste d'autodéfense. On est très clairement face à un geste d'autodéfense. Maintenant, vous vous rendez la question, dans une ville comme Strasbourg, quand est-ce qu'un mec vous saute dessus avec une pertuisane alors que vous êtes épérengainé ? Il y a des gammes. Si on observe les illustrations, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le caractère totalement surréel des illustrations chez Joachim Meilleur. Des dalles, toujours propres. des colonnades. Sauf cette image-là. Cette image-là, c'est de la terre battue. Cette image-là, le type a une cuirasse et il porte une halbarbe. Alors la halbarbe, c'est l'arme du maintien de l'ordre. Ici, mais c'est quelque chose qui est le symbole de l'autorité du conseil, la halbarbe. Ce sont les seuls à avoir le droit de porter des halbarbes et des armes d'Aste au sein de l'année. Donc l'idée, c'est que vous vous faites attaquer par un garde. C'est que vous voyez un garde qui s'en prend à vous. C'est que la raison de bonne raison ou pas ? Bonne raison ou pas. Vous êtes un bourgeois, vous avez le droit de porter les pieds de vos côtés. Vous êtes un bourgeois, vous avez un garde qui vous attaque avec une halbarbe. Peu importe la raison. On est sur un cas pratique. On est clairement sur l'exposition d'un cas pratique. Ce qui prouve que l'âme de Joaquim-Meyer, elle s'adresse à un type de population. Elle s'adresse à des gens, donc les bourgeois, c'est-à-dire des gens qui marchent librement dans la ville et à qui, à travers cet exemple, ils cherchent à donner un moyen d'exercer cette liberté. Parce qu'on n'a pas le droit de vous attaquer avec une perte usame dans la ville. Pas légal. Même à l'époque, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vous agresser avec une arme d'Aste alors que vous êtes armes roguenées. On a le droit de vous contrôler. On a le droit de vous demander de vous suivre. L'albarde est utilisée quelques fois pour maîtriser les fouilles parce qu'une arme d'Aste permet de repousser les gens, elle permet de contrôler les fouilles. C'est intimidant. Une arme d'Aste c'est intimidant. Si un G1 genre vous avez l'occasion de faire des tests de coupe ou des tests de frappe avec une albarde, c'est terrifiant. C'est terrifiant, une albarde. C'est une arme qui est très efficace. C'est une arme qui est vraiment très efficace et puis en estoc c'est encore pire. Albarde, c'est l'arme du maintien de l'ordre. C'est l'arme du garde qui marche et qui vous empêche de marcher librement. Ça permet d'affiner un petit peu plus le cadre et la portée de l'oeuvre de Joachim Meyer et de la manière dont il conçoit l'escrime et l'utilisation de l'escrime et l'utilisation du savoir qu'il professe dont il fait profession. Il enseigne. Il y a plusieurs personnes qui se réclament de son enseignement qui disent que c'est leur maître dans le cadre de l'escrime parce qu'il avait probablement des apprentis aussi couteuliers. Toujours pareil pour vendre des couteaux parce qu'il faut bien financer toutes ces conneries. Et en fait, c'est lié au droit de la bourgeoisie de Strasbourg. C'est lié clairement au cadre culturel de Strasbourg. À Strasbourg, les bourgeois, ils ont le droit de se défendre et c'est le seul à avoir le droit de se défendre. Ils ont le droit de se défendre et ils sont aussi tenus à un devoir de police. C'est-à-dire que si quelqu'un pète un câble avec une halbarde, ils ont le devoir d'intervenir. Ils ont un devoir de police. C'est comme si vous, vous aviez un devoir de police. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un en arrière qui fait une connerie. Vous avez le devoir de devenir un policier temporaire pour intervenir et rétablir. On a le droit normalement. Oui, mais là, ils ont le droit d'utiliser des armes. On a le droit de la Constitution française. Si aucun... Oui, s'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut permettre, il doit normalement avoir l'autorité pour remanier l'ordre. Mais t'as pas l'arbre. T'as pas l'arbre. On a pas dit comment aller. Parce que le bourgeois... Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure au début. Le bourgeois, c'est le pivot de ce système. C'est l'entité fondamentale de ce système. C'est lui qui est le garant de la paix civile et de la paix urbaine. Je vais pas partir sur l'éducation juridique entre la paix civile et la paix urbaine. Donc là, on voit clairement que ces éventuels gestes militaires ou ces éventuels gestes de formation, ils s'effacent au profit d'une culture martiale qui peut être quotidienne. Ce port des armes et du quotidien. Les bourgeois sont armés. Ils ont une arme, ils ont du couteau, ils ont... Il y a des codes comportementaux quand il y a des armes. Bourgeois armés, ils ont le droit de se défendre, ils pratiquent l'escrime, ils font des compétitions, ils s'entraînent soi-disant pour défendre la ville. Alors, on imagine peu la situation où ils sont tous armes rangainées en rang et ils sont attaqués par une horde de l'Allandais avec des barres et qu'ils aient tous en même temps. Ça rendrait très bien au cinéma, mais j'ai des doutes. Et il y a des codes comportementaux qui se greffent là-dessus. Et ces codes comportementaux, on les retrouve aussi dans l'œuvre de Lucky Meilleur. On en retrouve certains plus dissimulés que d'autres, mais il y en a un que j'aime beaucoup. c'est... ça, je vais peut-être pas en parler parce que je vais partir pédale au schnock. Voilà. Il y en a un qui apparaît très très bien et très très vite chez Joachim Meilleur. Est-ce qu'il me permet de poser une question ? Il y a des estocs chez Joachim Meilleur ? Oui. Au moins, il y en a plein. À la rapière, il y en a plein. Oui, il y en a plein à la rapière. Il y en a plein. À la rapière, il y en a plein. Pourtant, on dit tout le temps Joachim Meilleur et pas d'estocs. C'est à l'épée longue qu'il n'y a pas d'estocs. Et pourquoi il n'y a pas d'épée longue ? Pourquoi il n'y a pas d'estocs à l'épée longue ? C'est exactement ça. On ne s'estocs pas entre gens de la même communauté. La rapière est une arme de défense civile. On le voit bien, c'est une arme qu'on porte aux côtés tous les jours. C'est une arme qui peut servir. Des pédonques, non. Des pédonques, c'est une arme traditionnelle. C'est une arme de travail. C'est une arme symbolique aussi de la pratique et de la culture martiale de l'Allemagne et du monde germanique. C'est déjà fini ? Non, non. C'est déjà fini. Et l'estocs est un tabou. dans des corporations. C'est un tabou. On n'en parle pas, on ne le fait pas entre gens de la même communauté. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Vous donnez un exemple. Certains connaissent cette anecdote. Bill d'Augsbourg, encore une fois, Dieu bénisse par Zarchine, raconte qu'en 1543, donc on est à l'époque de la vie du Aquil meilleur. On est vraiment en pleine génération du Aquil meilleur ou peut-être juste avant quand il est enfant. Jacob Bauer, boulanger, est jugé. Et il perd le droit de porter les armes. Alors il perd deux droits de bourgeoisie. Il est jugé. Et le jugement dit qu'il a perdu deux de ses droits de bourgeoisie. Le premier, c'est de porter les armes en public. Le deuxième, c'est de boire en compagnie de cake. Dans un monde où il n'y a pas de bibliothèque publique, pas de cinéma, télé, pas de radio, en gros, il va se faire chier. Grave ! Parce qu'il ne peut pas rentrer dans les tavernes. Parce qu'il y a des tavernes, pas de bêtement, il y a des gens. Ou alors il achète une taverne, il est tout seul dedans, mais c'est un peu christian. Et il perd ses deux droits de bourgeoisie. Le seul truc qu'il a le droit de porter, humiliation suprême, un couteau à point de brisé pour continuer à couper son pas. Pour la petite anecdote, la seule communauté qui porte un couteau brisé dans le monde germanique sont les juifs. Donc il a fait un truc très 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 grave. Il a estocké la porte de son voisin avec une dague. Un jour, pris de colère, alors Dieu sait pourquoi encore, c'était excès, Dieu sait ce qui s'est passé encore, je suis sûr qu'il y a l'histoire de coucher derrière. Jacob Bauer sort une dague et plante la dague dans la porte de son voisin. Comme ça. Et à cause de ça, il perd le droit de picoler avec ses potes, il perd le droit de porter des armes et il ressemble à un juif. Un estoc. Dans une porte. Dans une porte. Après, dans la porte, c'est important aussi puisque c'est le symbole du domicile, c'est le sanctuaire. C'est une sacrée menace de mort. Oui, on aurait pu planter un chaton aussi dessus. On n'est pas en Sicile. Donc, c'est un vrai tabou et ce tabou, c'est un exemple de ce tabou mais voilà, les stocks, on n'en parle pas, on ne le symbolise pas, on ne le mime pas, jamais. Il y a des règles. Il y a des règles martiales, il y a des comportements martiaux comme dans les arts-marchés japonais, il y a des codes comportementaux qu'on sait en place depuis l'air et d'eau ou depuis l'instauration du chou des règles de comportement même pendant les duels, une étiquette, des tabous. Par exemple, on ne touche pas le sang, on ne rengaine pas une lame où il y a du sang, on ne dégaine pas une lame n'importe comment. On imagine toujours des raisons concrètes à tout ça mais c'est aussi des codes culturels. Des codes culturels qui ont des sens mais qui sont tellement imprégnés que ça devient naturel. Est-ce que vous seriez vexé aujourd'hui que quelqu'un plante un couteau dans votre porte ? Ça vous ferait chier. Évidemment, ça vous casserait les pieds. Si ton voisin plantait un couteau dans ta porte, ton premier réflexe ça va rappeler la police parce que le mec est taré. Ce ne serait pas de te sentir atteint dans ta bourgeoisie, dans ton être, dans ta responsabilité civique. A l'époque, c'est le cas. Il y a peu de chances que ton voisin soit banni du territoire français. Non, il sera envoyé à l'HP. Forte chance. Cette sanction de l'estoc c'est un tabou et c'est aussi un refus de militariser les échanges entre les bourgeois d'un nouveau. Et ça, c'est un héritage direct de la culture romaine qui est redécouverte à partir du 14e mais surtout du 15e siècle. Si je vous dis Végès, la vuche de Végès, ça parle. Végès, c'est un auteur de la fin de l'Empire romain qui a écrit un traité de climatologie et surtout un traité militaire sur l'art militaire, sur l'armée. Et c'est un auteur romain qui est transmis tout au long du Moyen-Âge dont le texte est copié, copié, copié et recopié. Alors quelquefois, c'est assez bâton. Végès vous dit qu'un soldat, c'est un paysan parce qu'un paysan, ça travaille la terre, ça a des gros muscles, c'est l'habitude de vivre à l'air libre donc il ne faut pas grand-chose pour survivre. Et puis voilà. Mais Végès, il parle de la guerre, il parle des blessures et notamment, il vous explique au chapitre 12 de son livre 1 et là je cite la traduction de Félus Végès « Les coups tranchants, quelques vigoureux qu'ils soient, sont rarement mortels puisque les armes défensives et les eaux en préservent les parties les plus nécessaires à l'air. La pointe, au contraire, pour peu qu'elle entre de deux pouces dans le corps, peut offenser les parties nobles et par conséquent être mortelle. » Les stocks, c'est la guerre. Les stocks, c'est la volonté de l'homicide. Pas des stocks, pas de l'homicide. On sait que ce n'est pas vrai. Et on peut essayer si vous voulez ici, quelqu'un signifie une décharge, renonce à sa nationalité française, on va dans les eaux internationales et il se fait taper sur la tête avec une épée en métal en coup de taille. Il y a des chances qu'il n'en sort pas totalement à elle. Mais ce trait culturel fait que, à l'époque, les stocks, ce n'est pas que c'est sérieux, c'est que les stocks, ça ne se fait pas. C'est comme si je vais cracher la gueule de Simon, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La salive, ça s'essuie, on passe un coup de notre poil sur la gueule, ce n'est pas grave. Mais non, ça ne se fait pas. C'est extrêmement choquant de se faire cracher la gueule. À l'époque, parler des stocks, envisager de se battre, de donner un coup des stocks à un adversaire, à quelqu'un, votre voisin, à quelqu'un de la même communauté, eh bien non, c'est très, très mal. Extrêmement mal. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est une espèce de tabou de l'escrime, un tabou de pratique qui est présent dans l'œuvre de Joachim Meier. Il en parle à la rapière, mais il précise bien dans la production de la rapière que la rapière, c'est une arme qui est faite pour affronter les autres peuples. On parle des hollandais, on sait. Les italiens. Ce n'est pas le seul cadre, ce n'est pas le seul code de comportement avec une arme qu'on voit apparaître et qui montre bien que malgré quelques discours militaires, malgré la présence d'armes, malgré la présence quelquefois d'armes militaires, il y a une volonté d'escrime communautaire, une escrime qui se pratique en paix avec ton voisin. C'est l'usage du plat. Joachim Meier est un des rares auteurs d'escrime allemand qui parle noir sur blanc de l'usage du plat de l'âme. C'est-à-dire frapper notre adversaire du plat. On a tous été à l'école française, donc on a peut-être tous entendu parler de jeunes d'arc qui refusaient de frapper les émis avec le tranchant de son épée et qui les frappaient avec le plat. Frapper avec le plat, dans la culture médiévale, c'est qu'on n'a pas l'intention de blesser l'adversaire. On cherche à l'assommer, on cherche à le choquer, on cherche quelquefois à l'humilier, mais on ne cherche pas à le taper vraiment. Et cet usage du plat, il n'est jamais décrit dans les livres d'armes, il n'est jamais décrit dans les livres d'escrime, sauf chez le équipement. Par exemple, le cours rebondissant, je ne vais pas vous faire une description technique, c'est chiant, il n'est pas en atelier. Cette culture du plat, cet usage du plat pour régler des différentes de manière civilisée, de manière civilisée entre jeunes de bonne compagnie, on la trouve présente dans des récits de confrontation, d'affrontement dans les archives des villes allemandes. Par exemple, en 1556, un épicier cette fois, c'est probablement un sous-traitant de la moulanger, un épicier de la ville de Miedelheim, le fameux Homs Mühle, est un bourgeois dans les villes de Miedelheim, et il a des devoirs de prendre. Et l'un de ses devoirs, c'est de faire le plantain sur la muraille, comme un con, il est tiré au sort, donc il fait son plan. Et, ce jour, il tombe sur un troll, sur un gros troll, un putain de gros troll, comme on en rencontre aujourd'hui sur Internet. Un mec, qui en pleine nuit, vient lui casser les couilles sur la muraille. C'est péridique cette histoire. Un type du Hinterland, donc un type, probablement, un gros paysan d'un des villages autour de la ville, et le mec, on visite, va lui péter les couilles toute la nuit sur la muraille. Pourquoi va-t-il péter les couilles de Hans Muller ? Eh bien, Hans Muller est réputé pour refuser de toucher les armes de gel. Je ne supporte pas ça. Il dit, ah, c'est caca, c'est énorme, j'ai pas besoin de quoi. C'est de la merde les armes de gel. Les arculuses, il n'en veut pas, les armanettes, il n'en veut pas. Donc, imaginez-vous dans la situation, vous êtes un petit peu traditionnel comme bonhomme, un petit peu quand même, vous aimez pas, mais vous aimez bien les épées, vous aimez bien vous battre, forcément, et vous baladez, vous faites votre guet, parce qu'il faut bien répondre à ces bourgeois. Vous avez un type qui vient vous dire, oh, t'es pas un vrai bourgeois, tu t'utilises pas les bonnes armes, tu veux pas défendre ta communauté, mauvais, 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 mauvais. Lui qui prend ton visage avec une marmelette. Cette histoire est vraie, c'est pas une blague. Voilà, il l'accuse de mal remplir son rapport de bourgeois et au bout d'un moment, ce brave Muller, on apprend le bol, dégaine son épée et il met un gros coup de plat dans la mouille à l'emmerdeur qui lui laisse les pieds, en lui disant cette arme me suffit. La phrase est citée dans l'exarchive. il l'assomme sur place et donc il l'a blessée et c'est pour ça qu'il y a eu le rapport, c'est pour ça qu'il y a eu l'enquête parce que le type s'est probablement fait péter le nez ou défoncer la carte sur s'il avec un gros coup de plat qu'il a dû sentir. Il a eu ce réflexe. Imaginez la situation, imaginez le stress. Vous avez quelqu'un qui vient vous poursuivre sur la muraille, vous êtes crevé. Il est probablement 3h du matin, il n'y a pas d'éclairage public, il fait froid. Regardez sur une carte où est la ville ? C'est la soirée de l'hier ? Vous pétez, vous caillez les miches et vous avez un type que vous ne connaissez pas qui vient vous voir, qui vous demande si vous êtes en schooler, vous êtes fatigué, il dit oui et il commence à vous emmerder en disant que vous n'êtes pas un bon bras. J'en connais qui l'aurait fait passer par-dessus la muraille en disant c'est perdu de toute façon. Il est tombé. Non, le réflexe de Muller a été de dégainer son arme et de taper du plat sur la tête pour mettre fin à l'histoire. Pas. Oui, c'est quand même extraordinaire. C'est clairement un code comportemental. C'est voulu. Ce n'est pas un accident où le type n'a pas frappé avec le plat alors qu'il n'a plus frappé avec le tranchant. Il a calmé quelqu'un d'extérieur. Il aurait probablement pu le laisser. Il aurait été jugé coupable. Il aurait dû verser une compréhension. une compréhension à la famille, etc. Mais ça n'aurait pas été grave. Ce n'était pas quelqu'un de sa communauté. Le type a des réflexes de pratique de l'escrime tellement ancrés en lui que quand il se retrouve dans une situation où, énervé, probablement un peu sorti de ses gonds, il dégaine son épée, il met un coup de place sur la tête. Ça en dit long sur la manière dont l'escrime est pratiquée en vrai. C'est-à-dire on ne se tue pas avec des armes. On peut les utiliser mais on ne se tue pas forcément. On n'a pas forcément la volonté de tuer. Défoncer la mouille du connard qu'on va le faire chier, oui. Bref, ces deux exemples et tout ce dont j'ai cherché à vous parler avant, ça vous montre que non seulement l'escrime, cet escrime, elle existe dans un monde bourgeois mais même si elle dit qu'elle est chevaleresque, même si elle dit qu'elle est emprunte d'idéaux de noblesse, elle est conçue dans un milieu bourgeois, elle utilise des codes de la bourgeoisie et elle s'applique dans le monde de la bourgeoisie. Donc elle s'applique dans un cadre très civilisé, très polissé, avec des règles, avec des interdits. Des interdits qui sont quelquefois assez difficiles à imaginer. On a tous fait des sparrings avec les pédongues. On a tous vu sur des compétitions à un moment ou à un autre des gens qui font un sparring et qui font de la lutte et puis il y a un désarmement et puis le mec continue à se rouler à terre et puis ça se roule à terre et puis... Non, ça n'existe pas à l'époque. Ça n'existe probablement pas à l'époque. Il y a probablement des codes qui marquent que voilà, on a gagné, on a gagné. Et puis on s'éloigne. C'est visible dans une autre pratique, c'est visible à la lutte. À la lutte, clairement, les codes de domination de l'adversaire sont très nets. Dans certaines régions, quand on pratique la lutte, si l'adversaire met un jour une main au sol, c'est fini, c'est terminé, on ne s'en met pas au sol, on ne se bat pas comme des chiffonniers, ça, ce n'est pas du combat, c'est de la sauvagerie. Et on n'est pas sauvage dans une salle d'art, on n'est pas sauvage avec son voisin parce que son voisin, moi je suis un épicier, lui il est boulanger, il a besoin de ses mains pour pétrir sa patte, je ne vais pas lui péter les noix. Ça ne rime à rien parce qu'il a besoin de ça pour vivre. Et il a besoin de ça pour vivre parce que ce qu'il va gagner pour vivre, il va le mettre dans la communauté si ce qu'il va nous permettre de continuer à vivre dans un an ou de nous défendre face à un connard qui va venir nous casser les couilles pour nous renseigner. Sur la murale. Donc, ce que je cherche à vous expliquer de manière décousue, c'est que toutes ces escrimes, et je l'ai pris à travers un bouquin le meilleur, mais vous pouvez l'appliquer à tous les bouquins que vous utilisez, toutes ces escrimes ont des codes. Même quand on parle d'autodéfense, il y a des codes. Jamais vous ne verrez de la sauvagerie dans ces représentations. Vous voyez quelquefois des choses très violentes, notamment chez Ernst Adhofer où on voit clairement à un moment un duel pour tout là où on en voit un qui se fait couper la main. Mais on n'est pas dans une situation de sauvagerie. On est dans une lice, clairement, on est dans une lice fermée. Donc c'est quelque chose qui a été décidé. Vous ne baladez pas avec votre lice portable dans la rue pour la balancer sur quelqu'un en disant « Ah, lice, Pokémon ! Ouh, l'attaque ! » Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des choses qui sont décidées à l'avance. Le compromis est probablement un duel réglementé, un duel judiciaire, probablement un duel à mort pour obtenir un jugement et pour faire intervenir la Providence pour mettre fin à une histoire où il n'y a aucune preuve où personne ne peut témoigner. C'est très rare, ces occasions-là, ça existe et c'est très rare. Mais la plupart du temps, ces oppositions martiales, ces combats, ils ont des règles, ils ont des normes. Pierre-Henri propose une vision globale à travers la Convention du Joueur d'Épée. Il y en a probablement d'autres. Mais ces codes existent. Et c'est ce que j'ai cherché à vous expliquer à travers l'équipe meilleur et que vous devez penser à chaque fois que vous abordez une technique. Ces codes de pratique existent forcément. posez-vous toujours la question même dans des cas aussi extrêmes que les ateliers que peut faire Jeanne parfois où c'est de l'auto-défense sur quelqu'un qui vous saisit au collet et qui va vous taper avec une dague. Même dans ces cas-là, il y a des codes de comportement. On ne voit pas ce qui se passe après. On ne voit pas ce qui se passe après. Le type, le type vous saisit au col, vous le prenez, vous lui cassez le bras si vous faites ensuite. Vous lui sautez à pieds joints sur la tête jusqu'à ce crâne exprime. Il n'est sûrement pas. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a forcément des codes. Vous le contrôlez, vous lui pétez un bras, il y a d'autres gens qui arrivent. Ou c'est un exercice. Ou c'est des jeux. Ou c'est vraiment de l'auto-défense. Mais auquel cas, pour ceux qui ont fait de l'auto-défense ici, si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous saisit au collet, vous faites très mal, vous partez au courant. Toujours. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis des années. C'est que ce sont des armes martiauses et des armes de combat. Le but, c'est de la blessure, quelquefois de faire mal, quelquefois de forcer, de contraindre l'adversaire par la douleur ou la peur de la douleur à céder devant vous. Le but, c'est de gagner. Le but, ce n'est pas de se faire plaisir. Le but, ce n'est pas de danser, pas tout le monde. Quelquefois, on peut se poser la question. Mais il y a des règles. Il y a des règles parce que les gens pratiquent en commun. Le but n'est pas de massacrer l'adversaire. Il y a une phrase que Fabrice... Il y a eu un nombreux débat sur Facebook, une espèce de logiciel du diable qui pourrit nos vies quotidiennement, quelquefois. Quelqu'un avait posé la question, « Oui, mais après ça, je peux le mettre au sol et puis après, je peux le planter avec ma dague. » Et c'est Fabrice qui avait dit, « Mais ce n'est pas des armes martiaux, ça. C'est de la sauvagerie. Pur et simple. » Et alors, renverser quelqu'un, lui peter un bras au sol, sortir ta dague, lui planter la dague dans la nuque, ce n'est pas du combat. C'est un assassinat. Je ne sais pas si d'une part, c'est vraiment montré dans nos sources. Alors, quelquefois, on voit des trucs un peu ambivalents, comme dans le Codex Valerstein où on voit une planche à la fin de la première partie du bouquin. On voit un type qui tient quelqu'un par la gorge avec une dague et lui s'assène. Et le texte dit, « Si tu veux rançonner un paysan, pince-lui la peau de la gorge, estocke à travers pour lui faire peur et il te donnera ce que tu veux. » Ce n'est pas une technique d'art martial. C'est une technique de racaille. Ah, d'accord. Et pourtant, c'est dans le même traité. Et pourtant, c'est dans le même traité. Mais voilà. Il faut aussi savoir faire la part des choses. Là, on est sur une exception. Il y en a une dans une relation comme ça. Une seule. À côté, on a des représentations d'hut où il dit clairement « Et là, tu le renverses et tu le domines. » Et ça s'arrête probablement là. Voilà. Tu es au-dessus, tu as gagné, tu le domines. Et puis, soit il se relève, soit le combat est fini, etc. Donc, il faut bien que vous arrivez à faire la part des choses. Et la solution la plus simple, c'est un savoir d'où ça vient. Savoir d'où vient votre bouquin. Et ça, ça se sait aujourd'hui. On sait d'où ils viennent, on a des idées précises sur leur contexte. Pas toujours, mais quand même assez précises. Les bouquins de Fiore et des Libéries, on sait de manière à peu près certaine aujourd'hui que ce sont des ouvrages de commande. C'est-à-dire, c'est pas un maître d'art qui, dans son petit bureau, quand il était vu, a fait « je m'écris pour la postérité ». Non, c'est un atelier, c'est-à-dire une véritable usine à produire des bouquins qui travaille pour un marquis qui est riche à millions de fleurins. Et il a une usine à reproduction de bouquins dont le boulot est de reproduire des bouquins à bas coût pour alimenter sa bibliothèque. Et il y a de fortes chances que les ouvrages de Fiore et des Libéries soient le produit de ça, c'est-à-dire d'un marquis qui a fait « ouais, mais il me faut un bouquin sur les screens parce que Bob, il en a un ». Et moi, j'en veux un. Donc, machin, il travaille pour moi, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est maître de duel, eh bien, il va bosser avec mon atelier et puis je veux le résultat dans six mois et dans six mois, le mec, il a oublié complètement, il est parti dans la stratosphère parce qu'il a d'autres trucs, il a une guerre simile à gérer, le peuple a insulté en traitant sa mère de truie ou tout ça. Et voilà, les ouvrages de Fiore, on sait qu'ils viennent de là, c'est des ouvrages de commande. Donc, forcément, ça cadre le propos, ça explique peut-être pourquoi le savoir de Fiore n'est pas exhaustif, ça explique peut-être pourquoi un bouquin a des constructions différentes, c'est parce qu'il n'est pas construit par une personne, il a été construit, probablement surveillé par quelqu'un, mais construit par plusieurs personnes. Jeanne le corrigera, mais la partie sur la dague est très bien organisée, elle est bien conçue, elle n'est pas seulement bien découpée, elle est corporellement bien conçue, avec la première défense, deuxième, troisième, quatrième, c'est bien conçu, corporellement ça parle, ça permet de transmettre quelque chose. Comment ça passait à l'épée, c'est un petit peu plus le merdier, c'est quand même bien moins bien, c'est quand même bien moins bien, moins bien fait. Puis alors, c'est une festivale, quand on passe à l'âge, n'importe quoi, on a l'impression que le mec, il a tamponné des trucs les uns à la suite des autres, sans trop savoir ce qui se passait. Ben voilà, ça explique, le mode de construction d'ouvrage, explique le pourquoi du bordel. Mais ça explique aussi probablement le cadre d'application, et qu'il n'y en a pas. En fait, à l'époque, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est pas conçu pour que le duc, pour que le duc fasse, demain, je vais me battre à la hache. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour mettre la misère au duc de Milan ? Je vais la regarder dans le bouquin, mais non. Bien sûr que non. C'est des ouvrages qui existent pour exister. Par exemple, le bouquin de Fiori, ils existent pour exister. Nous, ça nous passionne de reconstruire ça, parce que ça nous permet justement de plonger dans ces savoirs, de plonger dans ces pratiques corporelles qui existaient, probablement. Mais ce qui est marqué dans le bouquin, c'est pas ce qui se faisait. Ça nous permet de reconstruire des choses. On en parlait avec Bendo tout à l'heure, faire du jeu-but avec la lutte de Fiori, c'est pas possible. Et on essaie, et on se fait tout de suite très mal parce que les épaules sautent, les coudons mal, les genoux. Par contre, si on prend juste les gardes et qu'on réfléchit avec les gardes en mettant en parallèle avec les gestes qui sont décrits mais sans essayer de reproduire les gestes, on commence à voir qu'il y a des gestes qui sont là, il y a des mécaniques qui sont présentes derrière. Et on peut essayer de reconstruire nos propres hypothèses à nous. Mais si vous essayez de copier le bouquin en se disant « c'est comme ça que c'était représenté, donc c'est comme ça que c'était pratiqué, donc c'est comme ça qu'on doit être pratiqué », il faut contextualiser votre bouquin, il faut contextualiser votre auteur et il faut contextualiser sa réception. Et j'en reviens à ce que j'avais dit au stage instructeur et je terminerai là-dessus, il n'y a pas de méthode historique. Si un jour un type arrive avec des peaux à fumée derrière lui et une grande cape multicolore et il vous dit « il a une méthode historique », c'est un vendeur ou un menteur. Il n'y a pas de méthode historique. Par contre, vous pouvez être critique. Et vous avez quatre choses en histoire sur lesquelles vous devez être critique. Vous devez faire une critique externe de votre source. « D'où il vient ? Qu'est-ce que c'est ? » Un bouquin, un boulot, une série de feuilles à détacher. Donc, critique externe, l'objet. Critique interne, le contenu. De quoi ça parle ? Une critique de provenance, d'où ça vient, qui a écrit. Là, vous sortez du bouquin, mais vous étudiez qui l'a écrit, d'où ça vient, qui l'a possédé. Et une critique de portée, à qui ça s'adressait. Si vous arrivez sur vos documents à faire critique externe, critique interne, critique de provenance, critique de portée, vous verrez que certaines choses changeront dans la manière dont vous abordez la pratique et dont vous abordez la restitution de ce que vous voulez faire. Lichtenauer, enfin, Lichtenauer, j'en ai parlé en début, en introduction, de 3227a. La forme, c'est quoi ? C'est une compilation, c'est des textes d'escrime qui ont été joints à d'autres textes, des textes d'alchimie, une copie d'un framework, d'un livre de feu d'artifice et de pyrotechnie militaire, un livre de magie noire, c'est pas une blague, le Liber, Bacchia et Platonis, des recettes de cuisine, des recettes de médecine. Voilà, la critique externe, le boucle de 3227a, c'est ça, c'est pas seulement le bouquin sur l'escrime, c'est tout ça. Donc après, vous pouvez vous poser la question de savoir quelle est sa place dans l'ouvrage, est-ce que ça a été reconstruit après, etc. La critique interne, là, vous pouvez aborder juste le bouquin, juste la partie escrime. Et puis vous l'analysez, vous regardez comment elle est construite. La critique de provenance, qui l'a écrit, qui éventuellement l'a écrit, d'où ça vient, et puis la critique de portée, à qui ça s'adressait, qui l'a possédé, où est-ce que ça s'est transmis, et je vous le dis. Et vous voyez tout de suite, on imagine le 3227a, il codifie l'escrime, il parle des fesses couilleuses, ça a été utilisé. Médecin spécialisé dans la syphilis, monastère tyroguien, aristocrate, bibliothèque. C'est ça le parcours, ce bouquin. Dans le genre manuel de compétition, ça se pose là, quoi. Et ça recadre forcément. On se pose forcément de nouvelles questions par rapport au bouquin. Pourquoi est-ce que ça a été écrit si ça n'a jamais été utilisé ? Pourquoi est-ce que c'est là ? Pourquoi est-ce que ça a été légué à un monastère ? Pourquoi est-ce qu'un médecin le possédait ? Pourquoi est-ce que le médecin de Maximilien le possédait ? Est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce que vous avez vu l'éolien de la vie ? J'en ai une, quand même, parce qu'il y a... Il y a un monsieur qui a levé sa main avant, je l'ai vu, hésitant. Je voulais savoir... J'en ai juste des buts pour concurrence. Tu parles justement du traité français du 15e, c'est ça que tu dis ? Oui, oui, oui. Ta date est assez difficile. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traité en France, à l'époque du 14-100, c'était la guerre de Cent-Anne, parce qu'on n'était pas perpétuellement des batailles, même si la guerre de Cent-Anne, c'est ça, c'est ça, c'est une grosse bataille qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années. C'est parce qu'on avait une tradition orale de l'art militaire ? Ou alors, pourquoi s'il n'y a pas eu un nombre de dauphins de France qui a fait un manuel d'instruction pour tous les soldats et que ça n'a pas passé déjà jusqu'au bout ? Quand on fait peu de traces, en 14-100, on était une armée militaire, enfin, il y a un pays militaire très imposant par rapport aux autres régions voisines. C'est une vraie question. C'est une vraie question. La France est un pays d'arts martiaux, réellement. Même aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de gens qui pratiquent des arts du combat, il y a peu de pays, en termes de proportion de la population, il y a autant de pratiquants d'arts martiaux d'ailleurs, s'ils vont prendre du recul et qu'on regarde sur la population française, c'est du délire. Il y a pratiquement deux Français sur trois qui ont fait un art martiaux dans leur vie. Alors, ça peut paraître anodin. Ça n'est pas anodin. C'est pas normal. Une population où deux personnes sur trois font un art martiaux dans leur vie, ce n'est pas normal. Il n'y a qu'un seul pays où c'est pire, c'est le Japon. Ça, c'est parce que le kendo est obligatoire. Il y a 1 600 000 pratiquants de kendo au Japon. On n'allait jamais là-bas avec les pays ronds. Bref, la France a toujours été un pays violent. C'est un pays de combattants. C'est un pays où il y a des traditions martiales. On le sait. Rabelais en parle, les anciens auteurs en parlent. Olivier Dupuis pourrait parler ni peu ni assez de la tradition du bâton à deux goûts qui est manifestement un art martial et une pratique martiale typiquement française, du bâton ferré, etc. J'en reviens à ce que je disais au début. Des créances techniques, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas facile. Je vais reprendre l'exemple que je venais de tout à l'heure. Écrire une recette de cuisine, le faux plat, vous écrivez, et puis vous comparez. Et puis vous vous rendez compte, ce que vous vous rendez compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de recettes différentes, mais ce que vous vous rendez compte aussi, c'est que tout ce que vous pensez naturel dans un livre de cuisine, ça dépend. La construction d'une photo ou dans un livre de cuisine, ce n'est pas naturel. C'est un processus d'adaptation. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, des essais qui ont été faits très nombreux. Donc l'écriture technique n'est pas un phénomène naturel et automatique. C'est quelque chose qui doit être... C'est un grand mouvement. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit qu'on écrit comme ça. En France, on n'a pas de tradition d'écriture technique avant les guerres de Thènes. On n'écrit pas vraiment. C'est une tradition orale ? On ne sait pas. On ne peut pas le prouver. Il y a forcément une tradition orale. Mais on ne peut pas le prouver. C'est en cuisine. On écrit un peu la technique en cuisine, mais ce n'est rien par rapport au monde allemand. Il y a un déficit d'écriture technique en France. Ce n'est pas dû à l'éducation parce qu'il n'y a pas plus de gens éducés en Allemagne qu'en France. La plus grande université au monde est à Paris. Quand le recteur de l'université de Paris a fait exploser la Sorbonne et que des multiples universités se sont créées dans toute la France, sur le monde biotaire en Europe, parce que le roi s'était permis de juger un clerc alors qu'il n'avait pas le droit, puisque les étudiants n'ont pas le droit d'être jugés par le pouvoir temporel. Donc la Sorbonne s'était rebellée. Il y a des universités partout. Il y a des centres d'études partout. Donc ce n'est pas une question d'incapacité de lecture. Ce n'est pas une question de manque de livres. Il y a des librairies princières là-partout. Les bibliothèques des princes de Bretagne sont importantes. Les bibliothèques des princes de Lorraine sont importantes. Enfin, des bibliothèques de puissants, même de riches marchands, il y a partout. Donc ce n'est pas un problème de déficit de culture ou de déficit de connaissances. C'est qu'il n'y a pas ce réflexe. Il n'y a pas cette culture de l'ingénieur. Ce qui manque, c'est peut-être cette culture de l'ingénieur qui, dès le XIVe siècle, est présente en elle. Le personnage de l'ingénieur, c'est le personnage de la personne qui s'intéresse à la mécanique et qui cherche à expliquer la mécanique des choses et à l'améliorer la plupart du temps. C'est un phénomène typiquement. Et italien, puisqu'en fait, l'Allemagne, l'Italie, c'est un peu la chose. Surtout l'Italie du Nord. C'est probablement une des raisons. L'autre raison, c'est qu'en France, on adore voler des trucs. Je vais vous dire comment ? Est-ce que c'est possible ? Et on adore aussi faire n'importe quoi. Exemple. Alors, rapidement aussi, avant de raconter ça, on a des idées aujourd'hui en études quantitatives du pourcentage de bouquins, du pourcentage de textes qui ont été perdus au cours de l'histoire. Si on se fie aux inventaires, parce que souvent, les inventaires des bibliothèques restent, les contenus non, mais les inventaires, oui. Une étude a été faite par plusieurs chercheurs italiennes. sur la bibliothèque de la Sorbonne, savoir, sur X années, quel était le pourcentage de textes qui disparaissaient. Il y a entre 90 et 97% du contenu des bibliothèques qui disparaît en un siècle. En un siècle ? Disparait. Détruit. qui est réutilisé ou qui est perdu, qui a dit non. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une parcelle de l'écriture légale. Une parcelle, vraiment. Une toute petite parcelle. Et alors, pour le coup, les manuscrits d'art martiaux, c'est une parcelle de parcelle de la parcelle. J'avais pris l'exemple quand on avait fait le stage instructeur. Il y a une... Allez, on va juste parler pour le 15e siècle. Il y a 37 livres d'art, 37 manuscrits d'art martiaux écrits au 15e siècle. Il y a 130 livres de cuisine. On ne parle à l'échelle de l'Europe. 37 livres d'art martiaux à l'échelle de l'Europe. 130 livres de cuisine à l'échelle de l'Europe. 2700 livres de médecine en Angleterre. Donc on est sur des cultures, on est sur des écritures très marginales. Il ne faut pas vous imaginer que tout le monde pratique les arts martiaux. Non, on est sur des phénomènes d'écriture extrêmement marginaux. Et en plus, tout le monde, tous les pays, tous les espaces culturels n'ont pas les mêmes réflexes d'écriture. En Allemagne, ce réflexe est présent. À partir du 14e siècle, en Allemagne, on s'est mis à écrire sur tout et n'importe quoi. Depuis la cordonnerie jusqu'à la mécanique en passant par l'art militaire, l'escrime, tout et n'importe quoi. Les feux d'artifice, on s'est mis à écrire sur les techniques, à fixer la technique. C'est dû à plein de facteurs. C'est dû à des facteurs technologiques. En Allemagne, on produit le papier par brouette de 12. On produit du papier et du papier et du papier. C'est un truc qui ne coûte pas cher. Donc quand on a beaucoup de papier, on peut commencer à écrire sur n'importe quoi. C'est comme vous, quand vous achetez un nouveau disque dur de 2 teraoctets, c'est le festival. Vous dites, je suis passé d'un disque dur de 300 gilets à 2 teraoctets. Je vais vous dire, je n'ai pas de l'as. Le phénomène est un peu le même. Il y a la technologie, il y a la ressource, ça ne coûte pas cher, on se met à écrire, on se met à produire, on se met à produire, on se met à produire. On est là, c'est tout. D'accord, j'ai quelques minutes pour conclure. Enfin, t'as quelques minutes pour conclure. Je finissais juste de répondre en fait et je vais voir si j'ai une ou deux autres questions et puis c'est terminé. Super. Et en fait, la troisième raison, c'est une raison possible aussi, c'est qu'en France, on a perdu beaucoup de choses vu aux événements qui ont quelquefois été assez difficiles dans notre histoire. Et par exemple, une grande partie des comptes, c'est-à-dire des documents comptables des grandes familles princières françaises ont disparu pendant les guerres napoléoniennes. Alors, ils n'ont pas été doués. Ils ont servi de gargousse pour la poule. C'est-à-dire que l'administration napoléonienne s'est rendue compte que le parchemin, c'était pachement blanche, super pratique. Et des monceaux de papier, on n'en a rien à foutre, mais des monceaux. Donc, parce qu'en réalité, on va les découper. On va en faire des petites gargousses. Donc, des petits récipients. On va mettre de la poule dedans, on va fermer, et puis on va distribuer ça aux soldats. Et puis, nos machins, ils sont probablement à côté de la Volga. Une grande partie des documents normatifs, en tout cas, des maisons princières ont été découpées pour servir de conteneurs de poudre et ont alimenté les réserves et la logistique de la Grande Armée de la Pélaïne. Peut-être pas de livre d'inventa, mais c'est pour donner un exemple de notre rapport au patrimoine qui n'est pas du tout le rapport au patrimoine qui avait à 100 ans, qui avait 200 ans, qui avait 300 ans. On n'en avait rien à vendre. Rien du tout. Rien du tout. La création des archives nationales, c'est la Révolution française. C'est-à-dire conserver les... Et c'est parce qu'ils avaient brûlé un certain nombre de choses. Et c'est pour faire marcher la machine à un signal. C'est-à-dire, les archives nationales françaises, elles ont été créées pour un objectif. Conserver les chartes qui prouvaient les droits de propriété sur des terrains et sur ce qui produit la richesse du pays pour pouvoir faire tourner la planche à l'IF pour produire de la richesse. Les archives nationales, elles ont été créées pour ça. Elles n'ont pas été créées dans un objectif patrimonial. Elles ont été créées pour sécuriser des titres de propriété dont l'État s'était emparé par expropriation pour les revendre ou pour capitaliser sur la valeur et faire tourner la machine bouillée. C'est pas du tout notre perception du patrimoine. Le patrimoine, c'est la merveilleuse. Donc probablement toutes ces raisons qui font qu'un déficit d'écriture technique, la figure de l'ingénieur n'existe pas en France et les drames de l'histoire font qu'il y a eu probablement peu d'écriture. Il y en a. Je pense qu'il y en a. Je pense que perdu dans des bibliothèques, il y a des petits exemples qui traînent. Mais c'est sûrement pas glorieux, c'est sûrement pas très riche et il faut encore découvrir. Et puis en les inventant des bibliothèques, c'est vous qui les farcierez avec les tibétains parce que j'en ai suffisamment mangé pour tout le monde. Tu as une question ? Je vais même oublier ce que je voulais dire. Eh bien, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question et puis on conclut ? Non ? Personne ne doute ? Merci à vous.